... On a eu l'envie d'organiser une expédition franco-grouenlandaise à Chien de Traîneau avec des jeunes du foyer, des chasseurs grouenlandais et donc quatre plongeurs de Under the Pole pour initier les jeunes et les chasseurs à la plongée sous-marine et faire un peu un regard croisé de nos cultures, de nos expériences. Les enfants du foyer, c'est comme on peut se douter des enfants qui s'y sont placés là. Pour la plupart des enfances difficiles, voire très difficiles. Et pourtant, je pense que tout au long de l'expédition, ils ont fait la démonstration de leur bonne humeur, de leur gaieté, de leur enthousiasme, de leur motivation. Et en ça, pour moi et je pense pour les autres, ça a été une vraie belle leçon. Faire des baptêmes de plongée à des jeunes qui savent pour la plupart pas nager dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, à savoir dans le grand froid et sous la banquise, c'est un défi extrêmement compliqué. C'est bon ? La première fois que je suis sous la veste, peut-être que ça peut vous freer, parce que vous n'êtes pas... Je ne sais pas comment dire ça, mais... La première fois, j'ai eu un peu de panique, et c'était difficile à respirer. Mais la deuxième fois, c'était diverti, c'était plus long. Je voulais essayer de nouveau. Je pense que c'était magnifique, là-bas, parce que nous n'avons jamais vu le bas de l'eau. Ça m'a fait un bien fou aussi de décrocher avec mon quotidien de maman, pour renouer un peu plus avec le terrain. Et en même temps, j'étais super contente de rentrer et de retrouver mon petit bonhomme. C'était bien ! C'est génial, toi ! C'est trop, Robin ? Oui ! Allez ! ... Non ! À chaque fois que tu célèbres quelque chose, un anniversaire, une naissance, un baptême, les gens organisent chez eux un café mic. On s'est dit, tiens, on va faire un café mic sur le Ouai en invitant les habitants d'Ikirasak à venir fêter les trois ans de Roubain. Mais on ne s'est pas attendu à la marée de personnes qui a débarqué sur le Ouai. Et qu'on défilait toute la journée, c'était un super moment à l'intérieur, dehors, sur la banquise. C'était vraiment un bel anniversaire. Si on étudie la banquise actuellement, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont récemment constaté que la banquise jouait un rôle de pompe à dioxyde de carbone. Il y a un équilibre dans les quantités de dioxyde de carbone échangé entre l'air et l'océan. Ce qui se passe, c'est que quand la banquise se forme, elle va modifier cet équilibre en attirant davantage de dioxyde de carbone à l'intérieur de l'océan. Nous, ce qu'on étudie, c'est ces mouvements du CO2 et les éléments vivants qu'il y a à l'intérieur de la glace ou sous la glace, qui vont, en particulier les algues, être des consommateurs de ce dioxyde de carbone. Pour voir comment cette vie évolue, comment elle change pendant toute la saison, on va, par exemple, faire des préléments de glace. On va couper la partie de haut, la partie du milieu, la partie en bas. Désolée des bateaux, on passe beaucoup de temps à faire des manipulations pour arriver à extraire la vie qui se trouve dans la glace et pour pouvoir la concentrer dans des petits filtres, par exemple, et pouvoir l'analyser posteriorment au Nature Institute Hanouk. Je voulais juste vous donner une idée de ce que l'eau se trouve normalement comme, et de ce qu'on peut avoir des organismes vivant là-bas, par exemple, les algues. En Greenland, nous avons très, très bas de productivité, mais si vous allez, par exemple, au Canada, dans les zones autour, vous avez beaucoup plus. Quand nous étions d'eau sous le ciel, nous avions vraiment ce genre d'algie forest partout. Oui, c'est intéressant. Nous pouvons vous envoyer des photos. J'espère qu'on peut voir des photos. C'est la même chose. C'est la texture de l'eau, c'est très gooey. Exactement. C'est sticky. Exactement. Priscilla, on va couper les corps dans les bagues, dans la boîte, et je me suis dit qu'il y a une vie à l'intérieur. Il 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 y a une vie à l'intérieur de dans les environnements. C'est incroyable. C'est des plongées sous glace, toujours, sous la banquise, parfois sur le flanc des icebergs. Il n'y a vraiment aucun échappatoire possible dans ces plongées, hormis évidemment le trou de plongée par lequel on est rentré dans l'eau. Elles ne sont pas forcément beaucoup plus difficiles, mais disons que si on ne fait pas les choses comme il le faut, on peut vite avoir un accident, et un accident grave. Au-delà de tout ça, je crois que ce que j'aime le plus dans ces plongées dans la glace, c'est que c'est un monde à part, c'est un monde à part entière même. Voilà, moi je m'y crois, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Le plus bel iceberg sur lequel j'ai eu l'opportunité de plonger, c'est celui-ci. Il est sculpté, il est érodé par l'océan, il ne paye pas de mine en surface, et pourtant sous l'eau il est extraordinaire. Il y a eu l'occasion des arrêts. Quand je le viens de plonger, il y a eu l'opportunité de plonger et j'aide aux wallets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pu prendre cette partie, qu'il y en a pas de plonger comme on a un mètre. des animaux qui dérivent dans le plancton. Ces peignes sont composées de cils qui ondulent et qui permettent aux octénophores de se mouvoir et en ondulant, en réfractant la lumière, ça leur donne ces dintes arc-en-ciel très inspirantes. Sous-titrage ST' 501